Il faut laisser le temps à la science et à la recherche pour aller vers cette fameuse agroécologie vers laquelle on veut tous aller. Les néonicotinoïdes vont en fait repousser les pucerons. Au moment où ils vont arriver sur la parcelle, ils les repoussent. Du coup, ils les empêchent de piquer la betterave. Cette piqûre est vecteur de jaunisse. Et cette jaunisse fait qu'au bout du compte, la betterave va être deux à trois fois moins grosse. Donc grosse perte de productivité. Jusqu'à 2022, on utilisait les néonicotinoïdes, soit en enrobage, autour de la graine que l'on sème dans le sol, soit ce qu'on appelle en pulvérisation en plein avec un pulvérisateur. À ce jour, en France, on nous a interdit les deux. L'enrobage et la pulvérisation sont interdites à travers la loi de Barbara Pompili de 2018. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'Allemagne qui se l'autorise en pulvérisation. Donc elle va utiliser les néonicotinoïdes en pulvérisation. Il y aura peut-être aussi l'Espagne, peut-être l'Angleterre. Il y aura sûrement d'autres pays en Europe.